dans cette vidéo c'est le retour de du micro le vrai authentique le micro qui fait du son vraiment qui marche pas des micros de fouf on est en 2023 et en 2023 quand on doit faire des sauvegardes de son iphone ou de son ipad ou de son ipod touch bien souvent on utilise icloud parce que c'est pratique tu peux même faire ça dehors avec la 5g tu sauvegardes ça sur icloud et puis du coup c'est très bien parce que si tu tombes en panne avec ton iphone ton ipad ton ipod touch ou si tu en change tout simplement si tu achètes un nouveau produit t'es capable directement de demander au produit lors de sa configuration d'aller rechercher la une sauvegarde qui a été faite de redescendre dessus c'est hyper pratique mais le but de cette vidéo c'est de donner une autre solution lorsque icloud ne peut pas nous sauver dans ce cas là lorsque soit on n'a pas de place soit on a désactivé complètement icloud et on veut pas le réactiver ou autre raison mais une raison qui fait que vous n'utilisez pas icloud et ben du coup on va voir ça dans cette nouvelle vidéo c'est pas beau ça allez c'est parti jingle salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça y est on est au mois de septembre et incessamment sous peu dans quelques jours au moment où sort cette vidéo apple va présenter la toute nouvelle gamme iphone 15 donc du coup là tout le monde est comme ça au pas de la porte d'apple en train d'atteindre ouais vas-y 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 ouvre là ouvre là ouais vas-y vas-y ça va encore coûté 1500 balles cette affaire là ouais non mais vas-y parle on est bien vas-y team cuisine vas-y parle team cook pour ceux qui n'auraient pas compris la vanne ça s'arrange pas mais du coup avant de vraiment démarrer donc dur n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications juste à côté pour être averti à chaque fois que je sors une vidéo pour avoir une notification sur ton iphone par exemple et si tu veux pas des notifs youtube et bien il y a les réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste ici en dessous et en bas dans la description facebook instagram et x à cérémy officiel sur tous ça ça me fait toujours bizarre facebook instagram et x au lieu de twitter à cérémy officiel sur tous comment sauvegarder et restaurer son iphone son ipod touch et son ipad parce que c'est le même système avec un mac en 2023 sans utiliser icloud on voit ça tout de suite on se retrouve du coup sur le mac donc je vais te montrer directement donc là l'astuce que je te fais dans cette vidéo ici c'est donc entre un iphone et un mac possiblement plus tard si jamais tu voudrais que je te montre ça en vidéo que je peux te faire le l'astuce de sauvegarder ça son iphone avec un câble et un ordinateur sur windows pour ceux que ça intéresserait là moi aujourd'hui je me concentre entre un iphone et un mac pas parce que voilà c'est l'écosystème apple mais c'est parce que c'est ce que j'ai sous la main bon si un petit peu c'est parce que c'est l'écosystème apple donc ça marche bien donc ça paraît logique mais dans un premier temps va falloir que tu connectes comme moi je les fais ici avec mon iphone 13 pro j'ai toujours ici d'ailleurs au moment de la vidéo en tout cas il faut connecter ton iphone avec un câble soit en usb à soit en usb c'est ça c'est toi qui voit à ton ordinateur donc moi ici à mon mac mini une fois que c'est fait en premier lieu faut quand même juste le déverrouiller l'iphone donc la voir sur ton springboard sur l'écran avec tes avec les applications j'arrête pas de taper dans le micro c'est de la merde il n'est pas serré ce qu'ils se desserrent fils de pute et avant d'aller plus loin petit point également sur mon mac mini actuellement j'exécute mac os monterai la version 12.6 points 5 au niveau du numéro de série c'est volontairement flouté vous comprendrez pourquoi hein non mais je vous ai vu je vous ai vu et j'ai l'oeil donc voilà j'exécute cette version de mac os potentiellement sur ventura donc c'est mac os 13 c'est la même chose il me semble parce que ça passe par le même endroit pour faire la sauvegarde c'est pour retrouver une sauvegarde erronée que ça va changer et là à ce moment là bon bah j'ai pas l'astuce directement ici se fait autrement s'il faut passer par les réglages système de mac os ça également on le verra juste après moi je te donne donc la technique qui va jusqu'à mac os 12 enfin entre mac os 11 et 12 je crois je crois que c'est les mêmes entre catanina et monterai je crois que c'est la même présentation donc une fois que ton iphone est connecté l'iphone va donc sur ton mac remonter dans le finder l'équivalent de l'explorateur windows mais là on pourrait l'appeler l'explorateur mac os donc ici tu ouvres ton finder et sur la gauche là où tu as tous les tous les dossiers bon allez y regarder tout ce que j'ai sur mon ordinateur ça c'est trop bien tu as donc ton iphone qui remonte dans les emplacements moi c'est noté iphone 13 pro de rémi donc tu cliques dessus et tu arrives sur cette page qui te mentionne du coup la version ios ce que tu as donc moi actuellement c'est ios 16.6 moment du tournage de la vidéo ça aussi faut le préciser j'ai ios 16.6 au moment de l'enregistrement de la vidéo et j'ai donc sur mon iphone actuellement 122 giga de données stockées et il me reste 41 giga de libre c'est un d'ailleurs c'est bizarre c'est censé être un iphone de 128 giga donc oui non c'est 122 giga possible parce que j'ai un iphone 128 giga il ya du stockage c'est comme windows il ya du stockage qui reste pour ios etc et donc là il me semble que j'ai 45 giga à peu près de données à stocker donc forcément sur icloud ça passe pas parce que j'ai mon forfait icloud qui est de 5 giga c'est le forfait de base donc je peux pas sauvegarder l'entièreté de mon iphone sur mon compte icloud parce qu'il n'est pas assez gros c'est logique donc par là vous allez pouvoir ici on voyait tout un onglet sauvegarde ici on peut justement demander soit à sauvegarder les données les plus importantes de votre iphone sur icloud soit sauvegarder toutes les données de l'iphone sur ce mac sur l'ordinateur qu'on utilise ici on a la possibilité de chiffrer la sauvegarde locale que l'on va faire pour éviter on définit un mot de passe et c'est pour éviter que elle soit volée on va dire en tout cas ça la protège par mot de passe nous c'est pas ce qu'on va faire ici et donc moi j'ai déjà testé l'astuce comme vous le voyez j'ai une dernière sauvegarde sur ce mac c'est avant hier à 19h16 donc c'est une sauvegarde très récente au moment du tournage de la vidéo donc je vais pas en refaire une mais si vous devez en faire une vous aurez donc à cliquer sur sauvegarder maintenant et là donc là tout en bas là où j'ai ça la photo app et documents et données bah ça d'ailleurs c'est ce qui va être sauvegardé du coup donc toutes les photos les applications et le reste le document les documents et les données donc tout votre iphone en fait c'est ce qui va donc être sauvegardé sur votre marque là on fait une petite pause ça m'est arrivé la sauvegarde s'est arrêtée inopinément en plein milieu j'ai voulu activer le partage de connexion sur mon iphone pour partager la connexion avec un pc et ça a fait déconnecté reconnecter l'iphone du mac donc la sauvegarde s'est arrêtée avec mac os monterait mac os ne sait pas dire bah la sauvegarde s'est arrêtée il n'est pas complète donc elle sert à rien on supprime tous les fichiers qui ont été copiés sur le mac jusque maintenant ce qui fait que tous les dizaines de gigas de données qui sont déjà copiés sur le mac qui viennent de votre iphone reste et moi je me suis trouvé alors là ça va mieux parce que j'ai fait du ménage mais je me suis trouvé à ne plus avoir pratiquement d'espace de stockage d'espace disque sur mon mac et c'est chiant parce que moi qui fait de la vidéo et c'est j'ai besoin de stockage donc je me suis trouvé emmerdé comme on dit et là je te donne une technique quand c'est ça du coup pour aller supprimer à la mano entre guillemets les sauvegardes là où les sauvegardes qui auraient été interrompues il faut passer du coup tout en haut à gauche par le menu pomme en allant dans à propos de ce mac et tout en haut vous avez aperçu moniteur stockage assistance ressources il faut aller sur stockage et là vous retrouvez donc le stockage de votre mac donc macbook imac mac mini c'est le même système sur tous les mac et là on voit ici en rouge app 61 giga et fichiers ios 46 giga alors app ça c'est pour votre mac les fichiers ios c'est donc ce qu'il vient de votre iphone c'est la sauvegarde notamment et c'est là qu'on voit que du coup moi j'ai donc bien ici 46 giga de fichiers ios qui ont été copiés sur mon mac mini qui viennent de la sauvegarde que j'ai fait là il va falloir cliquer sur gérer ici juste à droite vous arrivez sur cette fenêtre là et à gauche vous avez plusieurs catégories et vous retrouvez les fichiers ios ils font donc 46 giga dans mon cas mais qui peuvent faire plus ou moins pardon je sais plus parler ça peut être plus ou moins gros la sauvegarde selon ce que vous avez sur votre iphone et donc moi ici la sauvegarde a réussi donc ça apparaît comme ça vous sinon ça va apparaître sous la forme d'un dossier bleu en fait avec un nom vraiment bizarre des lettres et des chiffres tout un mélange et c'est ici que vous pourrez donc demander en cliquant une seule fois dessus pour le sélectionner à supprimer le dossier de sauvegarde déjà créé mais qui n'est pas complet vous cliquez dessus et après vous faites supprimer ici ça va vous demander de confirmer et ça va vous supprimer tous les fichiers ios qui ont déjà été stockés si jamais comme moi ça vous est arrivé d'avoir une sauvegarde qui n'est pas allé jusqu'au bout voilà ça c'est pour la malencontreuse action qui pourrait donc arriver pendant cette sauvegarde si jamais du coup elle peut pas se faire entièrement donc toutes ces fenêtres là on ferme puisqu'on n'en a plus besoin on revient ici vous faites sauvegarder maintenant la sauvegarde se fait vous laissez faire ça mais quelques minutes selon ce que vous avez de stocker sur votre iphone quand c'est terminé et bien votre ordinateur votre mac va vous donc ici vous dire dernière sauvegarde sur ce mac moi c'est avant hier à 19h16 quand je tourne la vidéo et il va vous mettre la date tout simplement et vous pouvez gérer les sauvegardes comme je viens de cliquer ici et donc là moi j'ai celle que j'ai fait ici avant hier vous pouvez en avoir une seule ou plusieurs si vous en avez fait plusieurs elles seront donc datés et si on laisse son pointeur de souris dessus on voit que tout est détaillé nom du modèle iphone 13 pro identifiant du modèle iphone 14,2 la version du logiciel enfin il ya tout il ya même c'est flouté il ya même mon numéro de téléphone l'IMEI et le MEID on vous aurait tout ici et là ici on voit qu'on peut aussi supprimer là où les sauvegardes si vous en avez plusieurs à supprimer ça c'est dans le cas où les sauvegardes sont réussis où ils n'ont pas été interrompues inéopinément entre temps là ça marche si vous cliquez sur la sauvegarde pour la sélectionner et vous la supprimer ça c'est la méthode simple et donc voilà comment sauvegarder son iphone sur son mac en tout cas en 2023 sans passer par icloud parce que vous n'avez plus de place sur l'icloud ou alors vous souhaitez pas utiliser icloud parce que vous souhaitez avoir vos données en local mais maintenant maintenant qu'on a fait ça il va falloir savoir restaurer son iphone parce que c'est bien beau vous avez votre ancien iphone cool super l'iphone 15 il est sorti vous avez décidé d'acheter l'iphone 15 et vous avez toujours votre ancien iphone le 14 le 14 pro le 13 pro qui est toujours configuré et là vous vous apprêtez à configurer votre iphone 15 et on va partir du principe où vous avez aucune sauvegarde icloud de fait et ben là je vais du coup vous montrer comment ça se passe du coup pour restaurer la copie de sauvegarde que vous avez fait sur votre mac vers votre iphone il faudra du coup connecter le nouvel iphone que vous aurez acheté à votre mac soit en lightning soit en usb c si les iphone 15 ont de l'usb c 1 lol et on passe du coup maintenant à l'étape de restauration de la copie de sauvegarde seconde étape de la vidéo la restauration de la copie de sauvegarde que vous avez fait donc vous branchez votre nouvel iphone à votre mac préférez le faire quand vous avez passé les premières étapes de configuration de l'iphone c'est à dire quand vous êtes sur le springboard on va dire là où il ya les applications de base et la première présentation cet écran là moi il est configuré très précisément comme ça voilà cet écran là avec un fond d'écran d'ailleurs très particulier c'est l'intérieur d'un iphone 13 avec la batterie incroyable du cul préféré le faire en arrivant à cette étape là c'est préférable donc vous retournez comme on a fait tout à l'heure dans le finder vous sélectionnez votre iphone dans les emplacements parce qu'il doit remonter à ce moment là et vous retournez donc ici sur sauvegarde vous aurez donc exactement la même présentation puisque c'est le même système et là est ce que vous allez pouvoir faire au niveau des sauvegardes vous allez pouvoir du coup de monter à restaurer la copie de sauvegarde là où les copies de sauvegarde d'ailleurs je sais pas comment il fait vous cliquez là il va donc vous demander ici une petite fenêtre qui vous demande de sélectionner quelle sauvegarde vous voulez mettre donc si vous en avez plusieurs vous en aurez plusieurs qui vont apparaître moi j'en ai qu'une seule telle que j'ai fait avant hier à 19h16 donc moi ça va pas me changer grand chose si ce n'est rien en fait je vais juste peut-être devoir reconnaître mais reconnecter mes comptes mais vous du coup ça va vraiment vous rebalancer sur votre nouvel iphone l'état de l'ancien iphone vos applications les données les photos etc tout ce qui était donc de base sur votre ancien iphone ça va vraiment vous rebalancer sur le nouveau vous sélectionnez et vous faites restaurer donc là on a ça voilà le contenu cet iphone sera effacé avant la restauration de la sauvegarde c'est là que moi je crains parce que mon iphone est configuré et je me donne du mal pour cette vidéo mais normalement c'est apple ça doit bien fonctionner là vous confirmez vous faites effacer et restaurer merde donc là si sur votre nouvel iphone vous avez déjà l'option localiser qui est activée et bien ça vous le dit avant de restaurer votre iphone accéder à ces réglages iCloud pour désactiver localiser et d'ailleurs ça déconnecte l'iphone du mac bon parfait sympathique sans prévenir espèce d'en c***** de ta m***** et là ça va très vite voilà localiser donc désactiver j'espère qu'il n'y a plus rien à désactiver maintenant le contenu de cet iphone sera effacé avant la restauration de la sauvegarde 2 et bah écoutez on y va oui effacer et restaurer et boum vous arrivez sur ça au niveau du mac et sur votre iphone et bah il se passe ceci vous avez la pomme avec la petite barre qui défile et bah il n'y a plus qu'à laisser faire là maintenant vous pouvez plus rien faire faut patienter donc là pendant le processus vous allez voir à plusieurs reprises votre iphone qui va redémarrer c'est normal là faut pas s'inquiéter faut pas commencer à tirer la sonnette d'alarme pendant que c'est toujours noté effacement de iphone 13 pro de redmi puisque moi ça s'appelle comme ça c'est mon iphone 13 pro donc là vous attendez vous vous restez bien devant j'irai à l'arrière pour surveiller mais vous observez ce qui se passe entre votre iphone et votre mac pour voir s'il n'y a pas de souci normalement il n'y a pas de souci sur le mac on voit un moment il va vous activer votre iphone donc activation d'iphone 13 pro de remis dont il est active parce que il était déjà configuré un jeudi pour cette vidéo je me donne du mal un jeu j'efface mon propre iphone que j'utilise tous les jours juste pour vous et là on voit qu'il est passé donc à la restauration à partir de la sauvegarde donc c'est là que à mon avis ça va être l'étape la plus longue sur votre iphone actuellement vous arrivez là dessus sur l'écran où ça vous dit un restaurant in progress avec bassin anglais tout simplement tout un anglais ça s'éteint ça ne dure pas longtemps donc voilà là on est sur la restauration je suis là bonsoir on est sur la restauration donc de l'iphone comme je le disais juste avant ça peut être plus ou moins long selon la sauvegarde que vous avez fait là dans la vidéo dans le tournage c'est le moment qui est un petit peu long tu vois donc c'est le moment en fait où je viens comme ça puis je vous rappelle je vous suis sûr à l'oreille abonnez vous les réseaux sociaux de la chaîne facebook instagram et x abonnez vous non non il n'y a aucune connotation bizarre achatou il est un personnage vous l'avez peut-être déjà aperçu car justement il ne passe pas inaperçu etienne nelson est amateur de bolidage je mets le code ensuite je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge ça pousse alors donc nous avons les béquets et bien avec ça écoutez bien vous en avez 80 kg 80 kg des ronds ok alors là on est à un point vous voyez sur la capture d'écran du mac où j'ai l'iphone qui s'est déconnecté mac alors la restauration était arrivé au bout et là j'ai l'iphone vous le voyez à la vidéo sur le sur le sur le lumix tout en bas salut qui redémarre avec donc le logo de la pomme donc on va patienter on a la petite barre de chargement qui arrive donc là moi pendant que ça redémarre là ma restauration a quand même pris je dirais voilà un bon 10 minutes un quart d'heure pour 46 giga de données 46 giga de données d'iphone stockés sur le mac j'en ai quand même eu pour entre 10 et 15 minutes de restauration donc là aussi l'intérêt je le disais un petit peu plus tôt l'intérêt de vraiment de rester de surveiller ce qui se passe entre votre iphone et le mac ou l'ordinateur tout simplement voilà j'ai l'iphone car démarre alors sur le mac on va je terminerai mon explication après sur le mac on va retourner ici sur la page de l'iphone de l'iphone tout simplement et alors qu'est ce qu'on a alors rien du tout pour autant j'ai l'iphone qui vient en français avec l'heure en français donc c'est qu'à mon avis ça s'est bien passé donc là ce qu'on va faire on va lever l'écran ici qui dit bonjour dans toutes les langues hop donc là ça nous demande de débloquer ma carte sim qui est toujours à l'intérieur ce que je fais tout de suite donc oui ce que je disais du coup effectivement l'intérêt de rester à surveiller votre mac et votre iphone c'est de savoir si tout se passe bien s'il y a pas de message d'erreur ou quoi que ce soit parce que si vous lancez vous partez et que ça fait une erreur votre iphone vous l'avez dedans là où je pense votre nouvel iphone en plus celui que vous venez de sortir de la boîte c'est pas terrible et là après ça peut être chiant parce que si vous arrivez à un point où vous êtes obligé de re télécharger une copie d'ios via le site d'apple ou ailleurs de réinstaller de réinjecter ios dans l'iphone à la main là c'est chiant là c'est clairement c'est chiant et ça fait perdre du temps en fait tout simplement je déverrouille ma carte sim et une fois que ma carte sim donc est déverrouillée vous avez cet écran là sur l'iphone restauration terminée il vous indique que le téléchargement des applications et des données se poursuivra en arrière-plan donc là vous faites simplement sur votre écran continué en bleu tout en bas il vous demande votre réseau wifi et je n'ai pas la clé de ma live box c'est incroyable du cul ah si j'ai la 4g donc ça va aller face id alors il vous redemande en fait après de configurer disons les premières fonctions de votre iphone donc ça là dessus on passera et en fait c'est bon après il n'y a plus rien à faire savoir descendre tout à petit toutes les applications toutes les données vers votre votre iphone avec le réseau puisque la copie sauvegarde étant remise sur votre iphone il sait quelles applications vous avez quel réglage vous avez tout ce genre de choses donc maintenant c'est à l'iphone lui-même d'aller ou remettre via le réseau en fait pour les applications surtout pour que tout soit de nouveau en ordre sur votre nouvel iphone comme vous étiez sur votre ancien iphone oui alors juste avant de terminer voilà la preuve par l'image voyez ici bah mon iphone est revenu exactement dans l'état où il était juste avant de faire tout ce bordel tout simplement mais on voit que les applications encore beaucoup d'applications actuellement sont grisés parce que bah comme je l'ai dit juste avant ça a juste fait une photocoraphie pour ainsi dire de ce que vous aviez comme applications comme données comme tout ça et là ce qui se passe c'est que l'iphone est en train de re télécharger toutes vos applications que vous aviez dessus c'est pour ça qu'il faut quand même du réseau à ce moment là de lui même l'iphone est en train d'aller re télécharger toutes les applications que vous avez puisque maintenant il sait quelles applications vous aviez sur votre ancien iphone donc là faut du réseau et il faut patienter que si tu as que trois applications ça va assez vite si tu as 200 300 applications sur ton iphone va falloir t'attacher frérot je te dis attache ta ceinture c'est parti pour le roller coaster à mon gars tu vas passer une belle après midi c'est moi qui te le dit voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'art suivi au moins ça te donne une astuce et en tout cas une autre solution une alternative en tout cas à icloud et comme je l'expliquais dans la vidéo ça marche si tu as de la place sur ton ordinateur et ça marche si tu as toujours gardé un câble pour connecter ton ton iphone à ton ordinateur c'est la fin de cette vidéo mais la chaîne c'est pas fini on se retrouve dans une prochaine très bientôt n'hésite pas à activer la cloche de notification à côté du bouton abonnement ou à me suivre sur les réseaux sociaux et je te dis à la prochaine bien évidemment salut ciao ciao C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501